Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Mawshire Mubatoul, je suis étudiante en 3e année de médecine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de sémiologie qui va parler de l'appareil génital féminin. Pour le plan du cours, on fera d'abord un petit rappel physiologique, on va parler de la puberté et du cycle menstruel. Et puis, on verra une étude sémiologique, donc on va traiter l'interrogatoire et l'examen gynécologique avec chacun, toutes les étapes qu'il contient. Donc, on va déjà commencer par un rappel physiologique. Cette partie comporte deux titres, donc la puberté et le cycle menstruel. On va d'abord commencer par la puberté. Tout ce qui est en jeûne est un petit peu l'essentiel du cours. Donc, les premiers signes de puberté apparaissent vers l'âge de 10 à 11 ans par le développement mammaire, donc le développement des glandes mammaires. La première menstruation se produit deux ans après le début du développement des seins, donc vers l'âge de 12 à 13 ans. Et la pilosité pubienne et axillaire se complète en deux à trois ans. Donc, les étapes de la puberté, ça va être premièrement le développement mammaire. Ensuite, on aura les menstruations. Et enfin, on aura la pilosité pubienne et axillaire qui va se compléter. Donc, la pilosité pubienne, on va l'avoir au niveau du pubis et axillaire au niveau des aisselles. Ensuite, pour le cycle menstruel, il dure normalement de 28 à 30 jours. Après, ça peut être un petit peu allongé, mais généralement, la durée normale ne dépasse pas 35 jours. Il se termine par la menstruation qui dure en moyenne de 4 à 6 jours. Donc, en fait, la première étape du cycle, ça va être l'étape qui vient après les menstruations. Parce que les menstruations, c'est la dernière étape du cycle. Parce que le cycle menstruel se termine par les menstruations. Même si le cycle menstruel d'Aunas-Boumen-Noumen-J1, en fait, c'est la dernière étape du cycle menstruel. Donc, la quantité de sang perdue à chaque menstruation est de moyenne de 50 millilitres. Le cycle se divise en 4 phases. La phase pré-ovulatoire, l'ovulation, la phase post-ovulatoire et la menstruation. Donc, pour la phase pré-ovulatoire, elle dure du 5e au 14e jour. C'est la phase proliférative qui est sous la dépendance des oestrogènes. En Naya, il faut retenir que c'est une phase proliférative qui est sous la dépendance des oestrogènes. Donc, les oestrogènes, ça va être les premières hormones qui vont entrer en action. Donc, on dit aussi que c'est la phase proliférative. Tout simplement, on peut aussi dire que c'est la phase folliculaire ou bien pré-ovulatoire. Donc, c'est la phase pré-ovulatoire. C'est la phase proliférative ou l'incredon relatonique, la phase folliculaire. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle proliférative ou folliculaire ? Parce que beaucoup de mitoses se font à ce moment-là. D'accord ? Donc, on aura beaucoup de mitoses, beaucoup de divisions cellulaires. Et donc, elle a pris le même nom. Donc, ensuite, pour l'ovulation, elle se situe entre J14 et J16. Elle est provoquée par une décharge brutale en LH. La période ovulatoire peut être déterminée par la courbe thermique. Elle est marquée par une ascension thermique. Donc, une augmentation de la température du corps. Donc, la température du matin, elle est inférieure à 37 degrés. En moyenne, elle est de 36,8 dans la période pré-ovulatoire. Et dès que l'ovulation arrive, elle s'élève au-dessus de 37 degrés. Donc, en moyenne, 37,2 au moment de l'ovulation. Donc, pour la phase ovulatoire, on aura une décharge brutale de LH. Une ascension thermique qui peut atteindre jusqu'à 37,2 degrés Celsius au moment de l'ovulation. Pour la phase post-ovulatoire, donc du 17e au 28e jour, c'est la phase sécrétoire qui est sous la dépendance de la progestérone et des oestrogènes. Pour la menstruation, donc, elle dure du 1er au 5e jour. Généralement, donc, c'est des estimations, c'est la moyenne. Donc, le cycle peut être plus long ou plus court. Et une élimination de la muqueuse de l'endomètre s'accompagnant d'hémorragie. Donc, c'est à ce moment-là que les menstruations vont s'écouler. Donc, la sécrétion des hormones ovariennes, oestrogènes et progestérone est sous la dépendance de stimulines, antéhypophysaires, FSH et LH. Donc, si on veut un petit peu résumer les étapes du cycle menstruel, donc, on a premièrement, on a la phase préovulatoire qui dure du 5e au 14e jour. C'est la phase proliférative parce qu'il y a, quand on a fait beaucoup de mitoses, qui est sous la dépendance des oestrogènes. Pour l'ovulation, elle est provoquée par une décharge brutale de LH. On remarque que ça signifie une ascension thermique au moment de l'ovulation. Et elle dure entre J14 et J16. Et puis ensuite, pour la phase post-ovulatoire, c'est la phase sécrétoire qui est sous la dépendance de la progestérone et des oestrogènes. Et la menstruation, elle dure du 1er au 5e jour. Et c'est une élimination de la muqueuse de l'endomètre s'accompagnant d'hémorragie. Très bien. Donc ici, c'est une vidéo qui parle un petit peu du cycle ovarien. Je vous recommande d'aller la voir. Elle est super intéressante. Maintenant, on passe à l'étude sémiologique. Donc on a parlé du rappel physiologique. On a parlé de la puberté. C'est la première, ça va être les signes de puberté qui vont apparaître à l'âge de 10-11 ans par le développement mammaire. Donc c'est la première étape. Deuxièmement, on aura les menstruations qui arrivent deux ans après le début du développement mammaire. Et puis troisièmement, on aura l'apilosité pulvienne et axillaire qui se complète en 2 à 3 ans. Pour le cycle menstruel, il dure normalement 28 à 30 jours. Et il se termine par la menstruation. La quantité qui s'écoule est de 50 ml. Et le cycle se divise en 4 phases. La phase préovulatoire du 5e au 14e jour. Donc c'est une phase proliférative ou folliculaire également. L'Icon-Fehra a beaucoup de mitoses. C'est pour ça qu'elle est appelée ainsi. D'accord ? Et elle est sous la dépendance des oestrogènes. Pour l'ovulation, elle se situe entre J14 et J16. Elle est provoquée par une décharge brutale de LH. Pendant cette période, on pourra également remarquer une ascension thermique. Donc une augmentation de la température qui s'élève jusqu'à 37,2 degrés Celsius en moyenne au moment de l'ovulation. Pour la phase post-ovulatoire, elle dure du 17e au 28e jour. C'est la phase sécrétoire qui est sous la dépendance de la progestérone et des oestrogènes. La menstruation, c'est la dernière phase. Et elle dure du 1er au 5e jour. Et c'est une élimination de la muqueuse de l'endomètre qui s'accompagne également d'hémorragie. La sécrétion des hormones ovariennes, oestrogènes et progestérone est sous la dépendance des stimulines antéhypophyseurs, FSH et LH. Pour le noblilic, l'hypophyse, elle se compose de deux parties. L'antéhypophyse et la post-hypophyse. L'antéhypophyse, elle va sécréter les stimulines, par exemple, FSH, LH, etc. Il y a beaucoup d'autres hormones. Et puis la post-hypophyse, elle va être là pour un petit peu stocker les hormones. Très bien. Donc ça, c'est une vidéo très intéressante que je vous conseille de voir. Ça parle du cycle ovarien, si vous voulez vous faire un petit rappel. Maintenant, on passe à l'étude sémiologique. Donc pour l'étude sémiologique, elle repose sur deux temps. D'abord, on aura l'interrogatoire et l'examen gynécologique. Donc on va d'abord commencer par l'interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, on va rechercher trois éléments essentiels. Les antécédents physiologiques, les antécédents pathologiques et les signes fonctionnels orientant vers une anomalie de l'appareil génital. Donc on va d'abord commencer par les antécédents physiologiques. Donc pour les antécédents physiologiques, principalement d'abord, il s'agit de préciser les épisodes de la vie génitale de la femme des premières règles jusqu'à la ménopause. Donc les différentes étapes qu'on peut avoir, on aura la ménarchie, le cycle menstruel actuel de la femme, est-ce qu'il est régulier, etc. On va le voir plus tard, la contraception et puis la ménopause. Donc on va d'abord commencer par la ménarchie. La ménarchie, c'est quoi ? Elle correspond à l'apparition des premières règles. L'âge d'apparition est variable, mais il se situe entre 10 à 16 ans, en moyenne de 12 jusqu'à 13 ans. Donc on va d'abord demander à la femme la date de ses premières règles, donc la ménarchie. C'est très important à retenir. Et puis, on va lui demander des informations sur son cycle menstruel. Donc on va lui demander quel est le rythme de son cycle menstruel, donc quel est l'intervalle qui sépare chaque cycle, par exemple ce qu'il dit à chaque 28 jours, chaque 30 jours, 35 jours, etc. Pour un petit peu que ça nous oriente. Donc le rythme, la durée des règles, combien de temps est-ce que ces règles vont durer, l'abondance des règles, appréciée en demandant le nombre de garnitures nécessaires chaque jour, normalement abondance. Donc là, en fait, on va demander à la femme le nombre de garnitures qu'elle utilise, donc le nombre de serviettes hygiéniques, pour voir un petit peu la quantité qui s'écoule. Donc est-ce que c'est normal, est-ce que c'est exagéré, est-ce qu'elle fait des hémorragies, etc. Donc, normalement, c'est abondant les deux premiers jours, puis ça diminue progressivement. La date des dernières règles également, afin de dépister un début de grossesse, ce qui est capital. Donc, pourquoi est-ce qu'on va demander à la femme la date de ces dernières règles ? Ça va être pour dépister une grossesse, parce qu'une femme enceinte n'a pas un cycle, si elle n'a pas de cycle régulier, la femme enceinte n'a pas de cycle tout court. Donc, en fait, ici, pourquoi est-ce qu'on demande ça à ce moment-là ? Parce que ça peut être capital. Si on demande, par exemple, à une patiente de faire un examen qui peut être invasif, ça pourrait perturber sa grossesse. Donc, le seul indice, avant de prescrire à la patiente un examen qui peut être un petit peu invasif, on va lui demander quand a été la date de ces dernières règles. Comme ça, on pourra voir, est-ce qu'on peut lui prescrire cet examen, parce qu'il n'y a pas de signe de grossesse. Ensuite, on va parler de la notion de contraception. Donc, la contraception, ça va être tout simplement que c'est une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, qui ne veut pas ou qui ne peut pas, par exemple, dû à des problèmes de santé, etc. Donc, les moyens de contraception, il y en a plusieurs. Donc, on va d'abord commencer par les dispositifs intra-utérins, donc le stérilet. Alors, c'est quoi un stérilet ? Donc, en fait, par exemple, voilà l'utérus, je dessine très grossièrement, d'accord ? Donc, en fait, on va déposer quelque chose qui ressemble à ça au niveau de l'utérus, ça s'appelle un stérilet, d'accord ? Et puis, ce stérilet va empêcher l'anidation. Donc, lorsque l'œuf voudra descendre et qu'il voudra, en fait, effectuer sa anidation à ce niveau-là, eh bien, il ne pourra pas parce que le stérilet l'en empêche et du coup, on aura la tombée de l'œuf, donc aucune anidation et donc la femme ne pourra pas tomber enceinte. Mais c'est un dispositif qui est déconseillé dans certains cas. Par exemple, lorsque la patiente, elle est allergique à la matière dans le stérilet, il est fait. Et puis aussi, ça ne marche pas toujours parce que des fois, il y a des grossesses, même s'il y a pause du stérilet. Elle pourra également utiliser des contraceptifs oraux, donc la pilule ou bien la ligature des trompes. La ligature des trompes, eh bien, donc, voilà notre utérus toujours. On va, donc, voilà la trompe. En fait, on va venir couper à ce niveau. Et on va recoudre. Donc, ici, ça va ressembler à quelque chose d'un petit peu comme ça. Donc, l'utérus et au lit, il se finit ici. Pas juste. Comme ça. Et puis, on va le recoudre. Et donc, il n'y aura plus aucun moyen pour que l'ovaire déverse des oeufs ici. Et on n'aura, donc, aucune grossesse. Donc, à partir de ce moment-là, la femme, elle aura trouvé son moyen de contraception. Et ça, c'est une vidéo super intéressante sur le sujet. Donc, je vous recommande d'aller la voir. Aussi, on lui demandera le nombre de grossesses et d'accouchements. Ça peut être intéressant. Par exemple, pour détecter des maladies auto-immunes, etc. Donc, on lui demandera le nombre d'enfants vivants, décédés, une recherche d'avortement, un accouchement prématuré, des enfants mornés, etc. Donc, on va demander ce type d'informations. Et puis, on va également chercher des informations sur la ménopause. C'est quoi la ménopause ? C'est la disparition définitive des règles. Elle correspond à l'arrêt de la fonction cyclique des ovaires. L'âge de la ménopause est très variable, mais il se situe entre 40 et 50 ans. Donc, comme on se rappelait de la ménopause, donc ménopause, donc fait à le mot pause, d'accord ? Donc, pause, arrêt. Donc, du coup, rappelez-vous que la ménopause, ça va être la disparition ou bien l'arrêt définitive des règles. Donc, une pause, c'est un arrêt transitoire, mais la ménopause, c'est un arrêt qui est définitif, d'accord ? Essayez de vous en rappeler avec cette astuce. Donc, voilà, c'était pour les antécédents physiologiques. Donc, on va rechercher des informations sur la vie génitale de la patiente, à savoir la mélarchie, qui est la date d'apparition des premières règles. L'âge, il est variable entre 10 et 16 ans. Le cycle menstruel, on va chercher à connaître le rythme, la durée, l'abondance et la date des dernières règles. La notion de contraception, est-ce que la patiente s'est déjà posée un dispositif intra-utérin, donc à savoir un stérilet, des contraceptifs oraux ou une ligature des trompes, le nombre de grossesses, d'accouchements, donc d'enfants vivants, morts-nés, etc. La ménopause également, donc c'est la disparition définitive des règles qui correspond à l'arrêt de la fonction cyclique des ovaires. L'âge est variable entre 40 et 50 ans. A présent, on va passer aux antécédents pathologiques. Pour les antécédents pathologiques, ça pourrait être par rapport à une intervention ou aussi par rapport à une infection génitale. Par rapport aux interventions sur le petit bassin, ça peut être par exemple une estérectomie, donc une ablation de l'utérus. Ça peut être également dû à une intervention pour des kystes de l'ovaire. Donc, c'est quoi les kystes de l'ovaire ? En fait, ce sont des ovocytes qui n'ont pas fini leur sigle. Donc, c'est que l'ovaire, il aura un petit peu cet aspect-là. Il aura plein de petits kystes sur lui. En fait, les kystes, ça va être des ovocytes qui n'ont pas fini leur prolifération et donc n'ont pas pu être lâchés au niveau des trompes. Et ça s'appelle le Sopka, il me semble. Donc, vous pouvez faire vos recherches. D'ailleurs, c'est un syndrome qui est de plus en plus fréquent de nos jours. Et puis, ça ne nécessite pas toujours une intervention chirurgicale, mais dans quelques cas où il ne s'aggrave, ça peut demander une intervention chirurgicale. Ou bien une césarienne. Donc, c'est une femme qui ne veut pas accoucher par voie basse. Elle va faire une césarienne et donc pour faire sortir son bébé chirurgicalement. Et puis, des antécédents d'infection génitale. Donc, il y en a plusieurs. Il peut y avoir plusieurs bactéries responsables de ce genre d'infection. À présent, on va parler des signes fonctionnels. Donc, pour faire un petit récapitulatif à l'abj d'anah tel doka, on est en train de voir l'étude sémiologique, plus précisément l'interrogatoire. On a vu premièrement les antécédents physiologiques, la ménarchie, le cycle menstruel, notion de contraception, nombre de grossesses et la ménopause. On a vu également les antécédents pathologiques qui peuvent être dus à une intervention chirurgicale ou bien à une infection génitale. Et à présent, on va voir les signes fonctionnels. Donc, quels sont les signes fonctionnels que l'on peut rencontrer ? Premièrement, on peut voir des douleurs. Donc, on aura quatre types de signes fonctionnels à explorer. On aura les douleurs, les pertes, les hémorragies génitales et les troubles de la menstruation. Donc, pour les douleurs. Les douleurs, on peut avoir deux types de douleurs. Soit des douleurs évocatrices, soit des dyspareunies. Donc, pour les douleurs évocatrices, ce sont des douleurs pelviennes, de sièges hypogastriques au niveau des fossiliacs. À noter dans ces cas, une grande fréquence de douleurs lombaires associées. Donc, si on veut un petit peu comprendre ou bien se situer. Donc, supposons que voilà, que ce soit ça. Et donc, c'est parti. Je vais prendre un crayon. Donc, par exemple, voilà. Comme ça. C'est à ce niveau-là. C'est au niveau du petit bassin. Donc, en dessous de l'hypogastre. D'accord ? Au niveau, pardon, de l'hypogastre. Ici. Là, on a les fossiliacs. Donc, entre les fossiliacs. Et ça correspond également à la situation du rachis lombaire. Donc, on aura également des douleurs lombaires à ce niveau. Donc, ça, c'était pour les douleurs évocatrices. On a vu que ce sont des douleurs pelviennes, de sièges hypogastriques et au niveau des fossiliacs. A noter, dans ces cas, la grande fréquence des douleurs lombaires associées. Ensuite, on parlera des dyspareunies. Donc, les dyspareunies est une douleur ressentie au niveau du vagin ou au niveau du petit bassin lors des rapports sexuels. Elle peut être fonctionnelle ou révéler une affection organique. Donc, pour les dyspareunies, je vous conseille d'aller voir la vidéo du lien juste en bas ici. Je vous mettrai le lien du support dans la description. C'est une vidéo vraiment super intéressante qui parle, en fait, de l'expérience des femmes qui ont des dyspareunies. Vous n'oublierez jamais ce que c'est qu'une dyspareunie après avoir vu cette vidéo. Donc, on a parlé des douleurs. On a appliqué une évocatrice et des dyspareunies. Maintenant, on va parler des pertes vaginales ou des leucorées. Donc, les pertes vaginales, elles présentent un symptôme fréquent. Classiquement, il s'agit de pertes blanches. Mais, en fait, elles sont de couleurs variables. Donc, il y a des pertes qui sont physiologiques, mais il y a des pertes qui sont pathologiques. Donc, on va d'abord commencer par les pertes physiologiques. Elles sont transparentes, visqueuses, filantes et sans odeur. Transparentes, on sait ce que ça veut dire, je ne fais pas. Visqueuses, elles ont une consistance visqueuse-filante. Donc, elles ont une consistance des telsac un petit peu filides. Et puis, on dirait un petit peu filantes, on dirait un blanc d'œuf. Quand vous touchez. Donc, ça a cette apparence. Ce sont des sécrétions génitales qui sont physiologiques. Et elles surviennent deux à trois jours avant l'ovulation. Donc, dans le cas de ce genre de pertes, il n'y a aucune crainte à avoir. On peut avoir également des pertes qui sont blanchâtres. Elles sont caillbotées. Donc, elles ressemblent à du lait caillé. Le lait caillé, normalement, c'est raïb. D'accord ? Donc, la consistance de lait caillé, elle a la consistance du lait caillé. Et elles sont abondantes. Elles s'accompagnent d'un pruris intense, donc on aura des démangeaisons. D'accord ? Avec, à l'examen, une rougeur vulvaire et vaginale due à une mycose. D'accord ? Une mycose, donc une infection. Elles se voient surtout au cours de la grossesse et du diabète. Donc, on n'a plus qu'on peut avoir des pertes blanchâtres. Elles peuvent être caillbotées. Donc, elles ressemblent à du lait caillé. Elles sont abondantes. Elles s'accompagnent d'un pruris intense, donc on aura des démangeaisons. A l'examen, on aura une rougeur vulvaire et vaginale. C'est-à-dire que la vulve et le vagin vont être vraiment très, très rouges. Ce qui confirme l'infection. Et elles sont dues à une mycose. Donc, pour le virus, ça va être candidat à l'hygense. Donc, retenez que c'est une mycose. Elles se voient surtout au cours de la grossesse et du diabète. Très bien. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, on remarque qu'il y a une rougeur vulvaire et vaginale. Et on a également des pertes qui ne sont pas vraiment montrées d'ailleurs. Ça peut aussi être blanc jaunâtre. D'accord ? Ça peut avoir également une couleur blanc jaunâtre. Donc, elle est plus fluide, odorante et parfois mousseuse. Elle s'accompagne d'un prurie et de brûlure vulvaire. Avec, à l'examen, une piquetée rouge vaginale et cervicale. Et elle est due au trichomonas vaginal. Donc, pareil. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. Donc, le blanc jaunâtre, on applique. Il a une consistance qui est beaucoup plus fluide. Elle est odorante et parfois mousseuse. Quand on dit qu'elle est odorante, la majorité du temps, c'est que c'est mal odorant. Donc, ça ne sent pas bon. Elle s'accompagne d'un prurie. Donc, il y a des démangeaisons et de brûlure vulvaire. À l'examen, on remarque qu'il y a un piquetée rouge vaginale et cervicale. Donc, en fait, ça, c'est le col. Et là, on remarque qu'il y a partout des petits points rouges. D'accord ? Donc, c'est ça, un piquetée rouge vaginale et cervicale. Et c'est dû au trichomonas vaginal. Donc, également une infection. On peut aussi avoir des pertes qui sont franchement purulentes. D'accord ? Donc, elles sont jaunâtres ou verdâtres. Dans ce cas-là, elles ne s'accompagnent ni de prurie, ni de sensation de brûlure. Elles doivent évoquer une infection bactérienne au niveau du col. Donc, on aura une exoservicite due à un entérocoque, plus rarement un gonocoque. Donc, ça ressemble à ça. On voit bien que c'est jaunâtre, verdâtre. Donc, ça va vers le vert. C'est un petit peu jaune, etc. Et d'ailleurs, c'est franchement purulent. Et la majorité du temps, quand il y a du pus, ça veut dire qu'il y a une infection. D'accord ? Donc, infection bactérienne, ça c'est ce qu'on voit un petit peu à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on voit au niveau du col. D'accord ? Donc, c'est l'orifice cervical, il est rouge et enflammé. Et il laisse s'écouler un écoulement épais et jaune, comme on peut le voir d'ailleurs. Donc, franchement, purulentes, elles peuvent être jaunâtres ou verdâtres. Ne s'accompagnent ni de prurie, ni de sensation de brûlure. Et elles doivent évoquer une infection bactérienne au niveau du col, une exoservicite. Donc, si on veut faire un petit récapitulatif. On a donc parlé des pertes vaginales ou également appelées le coré. On a les caillées de plusieurs types de noms. Le premier type, ça va être les transparentes, visqueuses, filantes et sans odeur. Elles sont physiologiques et elles surviennent deux à trois jours avant l'ovulation. On a parlé des pertes blanchâtres qui sont caillbotées, qui ressemblent à du lait caillé. Elles sont abondantes et s'accompagnent d'un prurie intense et elles sont dues à des mycoses. Elles sont surtout retrouvées lors de la grossesse et du diabète et s'accompagnent d'une rougeur vulvaire ou vaginale. On a parlé du blanc jaunâtre qui est beaucoup plus fluide et odorant et parfois mousseuse. A l'examen, on regarde un piqueté rouge vaginal et cervical. Ça accompagne d'un prurie et de brûlure vulvaire et elles sont dues au trichromonase vaginal. Donc, souvenez-vous de cette photo. Et puis, pour le dernier type, ça va être les franchement purulentes. Elles sont jaunâtres ou verdâtres et elles ne s'accompagnent ni de prurie ni de sensation de brûlure. Elles doivent évoquer une infection bactérienne au niveau du corps, donc une exoservicite. Elles peuvent être dues à des entérocoques, colibaciles, etc. A présent, on va parler des hémorragies génitales. Donc, elles peuvent être extériorisées ou non. On va d'abord commencer par les hémorragies non extériorisées. Donc, en fait, elles sont dues à quoi ? C'est essentiellement la rupture de grossesse extra-utérine. Donc, G-E-U, qui est une urgence chirurgicale. En fait, ça veut dire quoi extériorisée ? Une hémorragie, ça va être un grand écoulement de sang. Le grand écoulement de sang, il peut sortir du corps humain comme il peut rester à l'intérieur. Donc, dans le cas où l'écoulement de sang sort du corps, on va appeler ça extériorisé, parce que râle l'extérieur. Et puis, dans le cas où ça ne sort pas, ça sera un écoulement non extériorisé, donc il va rester à l'intérieur de l'organisme. Et c'est le non extériorisé qui est le plus dangereux fait. Donc, pour les hémorragies non extériorisées, elles sont dues à la rupture de grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Donc, voilà l'utérus, d'accord ? Très grossièrement. Normalement, un œuf fécondé, il est censé faire sa nidation ici pour se développer. Dans le cas d'une grossesse extra-utérine, l'œuf fécondé n'est pas ici. Il est plutôt ici. Donc, il est en dehors de l'utérus. Il est extra-utérin. Et vu qu'il est ici, donc au niveau de la trompe, lorsqu'il va commencer à grandir, 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 il va y avoir rupture de cette trompe. Ce qui va causer une hémorragie qui restera extériorisée à l'intérieur du corps humain. Donc, pourquoi est-ce que cette hémorragie, elle est aussi dangereuse ? Donc, on a vu qu'elle est localisée au niveau de la trompe. Et elle entraîne, lors de sa croissance, une déchirure de la trompe sur laquelle elle s'est insérée. Donc, à ce niveau-là, c'est la rupture de grossesse tubaire qui est un drame chirurgical réalisant un hémipéritoine avec un tableau clinique d'hémorragie interne intense. Donc, c'est comme si on avait une hémorragie, je ne sais pas, au niveau de... Donc, à l'intérieur du corps humain, au niveau d'un organe. Donc, Naya, c'est une urgence chirurgicale. Il faut vraiment intervenir, donc une intervention chirurgicale, pour extraire le sang qui se trouve à ce niveau. Donc, ça peut nous faire un hémopéritoine, donc l'introduction de sang dans le péritoine. Et puis, on aura un tableau clinique d'hémorragie intense interne. Donc, on aura une pâleur, une soif vive, un peu rapide et une chute de la tension artérielle. Comment est-ce qu'on va retrouver ça à l'interrogatoire ? Qu'est-ce qui va nous guider vers ça ? Donc, l'interrogatoire retrouve la notion d'un retard ou d'une irrégularité des règles, dans le cas de la pharma enceinte, c'est logique. Donc, suivi de petites pertes sanglantes noirâtres ou sépia, c'est aussi une couleur qui ressent un peu du rouge noirâtre. Donc, à l'interrogatoire, on retrouve un retard de règles, des petites pertes sanglantes noirâtres ou sépia, des douleurs pelviennes latérales et parfois la notion de syncope à répétition. À l'examen clinique, on montre à la palpation de l'abdomen une sensibilité hypogastrique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hypogastre, la patiente sera vraiment très sensible. Le toucher vaginal va permettre le diagnostic en réveillant une douleur atroce. Au niveau du cul-de-sac postérieur, c'est le cri de Douglas. Donc, comment est-ce qu'on va être sûr de notre diagnostic de grossesse extra-utérine ? Ça va être au toucher vaginal. Lorsqu'on va explorer la zone de Douglas, donc le cul-de-sac de Douglas, la patiente va pousser un cri vraiment atroce, donc une douleur atroce. Ça s'appelle le cri de Douglas. Elle est associée à des signes de grossesse, donc à savoir un col utérin ramolli et un utérus un peu gros et mou. L'intervention d'urgence s'impose dans ce cas-là. Il y a aussi ces quelques petits points importants à connaître pour le diagnostic de la grossesse. Donc, c'était tout pour les hémorragies non extériorisées. Donc, si on veut faire un petit peu un récapitulatif, on a la nidation va se faire au niveau des trompes, juste ici. Et avec le développement de l'œuf, on aura rupture de cette trompe. C'est une urgence chirurgicale. Donc, on aura une hémorragie interne qui va nous causer un némo-péritoine. ainsi qu'on aura aussi un tableau d'hémorragie interne intense, donc pâleur, soif, pouvie, etc. À l'interrogatoire, on retrouve la notion d'un retard ou une irrégularité des règles, des pertes sanglantes, noratrous et piâtres, et des douleurs pelviennes latérales, parfois la notion de syncope. À l'examen clinique, lors de la palpation, on a une sensibilité de l'hypogastre. Au toucher vaginal, on aura le cri de Douglas. On a aussi un col utérin qui est ramolli et un utéris, un utérus un peu gros et mou. Maintenant, on passe aux hémorragies extériorisées. On les classe selon deux critères. Premièrement, ça va être suivant leur date de survenue par rapport aux règles et suivant leur abondance. Suivant leur date de survenue par rapport aux règles, on a les ménorragies, les métroragies et les ménométroragies. Pour les ménorragies, ce sont des règles qui sont trop abondantes ou trop prolongées. Elles doivent faire rechercher un fibrome utérin. Donc elles doivent faire rechercher un fibrome utérin. Très important à savoir. Comment est-ce que... Ménorragies, c'est comme le sang qui coule, il appartient aux règles. Donc Ménorragies. C'est une petite astuce à 4 de Tchivalera. Donc, suivant la date de survenue, on a les ménorragies qui sont des règles qui sont trop abondantes ou trop prolongées. Donc l'hémorragie, elle se produit le moment des règles. Donc Ménorragies. Et elles doivent faire rechercher un fibrome utérin. Pour les métroragies, ce sont des hémorragies génitales se produisant en dehors des règles. Elles peuvent être spontanées ou provoquées par les rapports sexuels ou par le toucher vaginal. Leur aspect est variable et elles peuvent être faites de sang rouge ou de caillots noirâtres. Les métroragies doivent faire rechercher un cancer génital. Ce que j'ai mis en rose, c'est les diagnostics différentiels qu'il faut apprendre vraiment. Donc, pour les ménorragies, elles associent des règles abondantes ou prolongées et des hémorragies génitales en dehors des règles. Donc on aura des règles très abondantes avec des pertes sanglantes en dehors des règles. Donc, suivant la date de survenue par rapport aux règles ANA, trois types d'hémorragies extériorisées. Les ménorragies, les métroragies et les ménométroragies. Les ménorragies, ce sont des règles trop abondantes ou trop prolongées qui doivent faire rechercher un fibrome utérin. Pour les métroragies, ce sont des hémorragies qui se produisent en dehors des règles, peuvent être spontanées ou provoquées. Leur aspect est variable et elles doivent faire rechercher un cancer génital. Pour les ménométroragies, elles associent des règles abondantes ou prolongées à des hémorragies génitales en dehors des règles. Ensuite, on parlera suivant l'abondance des règles. Donc, soit de petite ou de moyenne abondance mais répétée, soit de grande abondance. Pour de petite ou de moyenne abondance mais répétée, elles entraînent au bout de quelques semaines à quelques mois une anémie fériprive parce qu'on aura une grosse perte de sang. Soit de grande abondance, elles s'accompagnent directement d'anémies aiguës post-hémorragiques. A présent, on va parler des troubles de la menstruation qui est le dernier élément pour les signaux fonctionnels. Donc, les troubles de la menstruation, ça pourrait être des ménorragies comme celles qu'on a pu voir juste avant. La pola qui est ménorée, ce sont des règles qui sont trop approchées par raccourcissement de la durée des cycles menstruels, donc qui ont une fréquence beaucoup plus élevée, donc qui sont beaucoup plus fréquentes. La spagno-ménorée, ce sont des règles qui sont trop espacées par allongement de la durée des cycles menstruels. Si vous voulez, vous vous en souvenez un petit peu, spagno, ça ressemble un petit peu à spatio et donc elles sont espacées. Pour l'oligo-ménorée, ce sont des règles qui sont trop courtes, donc oligo-ménorée. L'oligo-spagno-ménorée, ce sont des règles qui sont trop courtes et trop espacées. Et la ménorée, c'est l'absence des règles pendant la période génitale active. Elle peut être primaire ou secondaire. Primaire, ce soit par absence de ménarchie, donc la femme n'a pas encore eu ses premières règles, ou bien secondaire. La cause la plus fréquente est la grossesse, mais il y a d'autres causes qui sont pathologiques, qui peuvent être la tuberculose, après hystérectomie, donc on a ablation de l'utérus. Et après, un curtage par synergie adhérence au niveau de l'isme utérin. Donc ça, c'est une petite vidéo qui parle du curtage, je vous conseille encore une fois d'aller la voir. Et ça peut aussi être d'origine psychique. Aussi, par exemple, pour les femmes qui arrêtent de manger, etc., ça peut aussi influer. Et puis, on peut avoir des dysménorées qui réalisent des menstruations douloureuses. Ces douleurs, ces douleurs partout, peuvent être précédées, peuvent soit précéder de quelques jours la menstruation, ou bien elles sont contemporaines de celles-ci, donc elles arrivent en même temps. Très bien. L'examen gynécologique. Donc on va d'abord faire le point sur ce qu'on a vu pour les éléments précédents. Donc on a parlé de l'étude sémiologique. On avait dit que l'on va voir l'interrogatoire et l'examen gynécologique. Donc pour l'interrogatoire, on a vu les antécédents physiologiques qui étaient la ménarchie et le cycle menstruel, ainsi que la ménopause, la notion de contraception et le nombre de grossesses et d'accouchement. On a aussi vu les antécédents pathologiques, soit d'intervention, soit pour une infection génitale. On a vu également les signes fonctionnels qui étaient la douleur, les pertes, les hémorragies génitales et les troubles de la menstruation. Que l'on vient de décrire. A présent, on va passer à l'examen gynécologique. Donc déjà, quelles sont les conditions de l'examen gynécologique ? La malade doit être examinée sur une table gynécologique, soit sur une table d'examen. En décubitus dorsal, les cuisses demi-fléchies en abduction et les jambes fléchies. Il est indispensable que la malade vide préalablement sa vessie et son rectum. Donc la patiente doit passer aux toilettes avant de venir se faire examiner. Le matériel nécessaire est le suivant. Un spéculum et un doigtier à deux doigts stériles. C'est comme un gant, mais qui ne possède que deux doigts. Et un produit lubrifiant pour faciliter l'examen. Donc la conduite de l'examen. On aura dans un premier temps l'inspection. A l'inspection, on va apprécier les caractères sexuels secondaires. Donc à savoir les seins, la pilosité axidaire, la pilosité pubienne qui est censée être de forme triangulaire. Et les organes génitaux externes. Les grandes lèvres sont normalement charnues et les petites lèvres sont pigmentées et humides. Pour l'examen de l'abdomen, on va faire une palpation et une percussion. La palpation, elle permet de rechercher l'existence de zones douloureuses dans les fosses iliaques ou la région suspubienne. Elle peut révéler l'existence d'une tumeur abdominopelvienne. Pour la percussion, elle est utile dans les tumeurs abdominopelviennes. Elle permet de différencier un volumineux kyste de l'ovaire à un développement abdominal d'une acide. Parce que lors de la percussion, ils n'auront pas la même sonorité. Donc on pourra faire le diagnostic différentiel. D'accord ? Donc on pourra différencier entre les deux. Ensuite, on parle de l'examen au spéculum. Donc l'examen au spéculum, il doit précéder le toucher vaginal. Il permet d'apprécier l'aspect du col de l'utérus, ainsi que sa situation, sa forme et son orifice externe. Pour sa situation, elle est centrale, mais elle peut également être déviée latéralement, mais légèrement. Pour sa forme, elle est conique chez la nullipare, donc celle qui n'a jamais eu d'enfant. Cylindrique chez la multipare, celle qui a déjà eu des enfants. Et atrophique chez la femme, mais l'opposé, donc qui ne peut plus avoir d'enfant. Son orifice externe, on va être à la recherche de lésions traumatiques à type de déchirure ou d'érosion. Ce sont des signes du noeud exocervicite. On peut également rechercher des ulcérations ou des tumeurs proliférentes, devant faire penser en premier lieu à un cancer du col. La lésion la plus banale est constituée par les oeufs de Naboth. La plus banale, donc la moins dangereuse et la moins importante. Elle est constituée par les oeufs de Naboth, qui sont des microkystes de la taille d'une tête d'épingle, disséminés à la surface du col à l'octrulation des glandes cervicales. Donc voilà, ce sont des kystes de Naboth, d'accord ? Et ils sont disséminés au niveau de la lèvre supérieure, à l'orifice du col utérin. Donc, l'appréciation également, donc elle permet, il permet, pardon, également d'effectuer des frottis vaginaux, qui consistent à étaler sur une lame les cellules des squamées du col et du vagin, et à les examiner au microscope. Il permet de pratiquer une coloscopie, qui est l'examen du col à la loupe binoculaire. Donc c'est en fait une sorte de sonde, comme ça, qui a une lumière et une petite caméra ici. On fait rentrer la sonde pour effectuer la coloscopie. Donc, après avoir badigeonné le col utérin d'une solution, donc normalement c'est pour le lubrifier, il prend une coloration bras à cajou, dans les cas normales. Les zones suspectes sont rosées, blanchâtres ou jaunâtres. Enfin, il permet d'effectuer des biopsies du col sous contrôle de la vue, lorsqu'il existe des lésions suspectes. Donc voilà, une colposcopie enregistrée. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est aussi super intéressante. Et l'examen gynécologique se finit par le toucher vaginal. Donc le toucher vaginal, il se fait avec le doigtier stérile à deux doigts en utilisant un produit lubrifiant, comme par exemple la vaseline. L'index et le majeur sont introduits dans le vagin et vont apprécier l'état du col utérin et l'état des cul-de-sac vaginaux. Pour l'état du col utérin, on va chercher à connaître sa situation, sa consistance. Normalement, elle est souple, ferme et élastique. Comparable au cartilage nasal chez la femme enceinte, il est vraiment très mou. Et l'état des cul-de-sac vaginaux, donc les cul-de-sac latéraux et postérieurs, on va venir examiner leur souplesse et leur vacuité. Le toucher vaginal combiné au palpé abdominal permet d'apprécier l'utérus, son siège, sa forme, son volume, sa consistance, sa sensibilité et d'explorer les annexes. Donc à savoir, les ovaires normaux ne sont habituellement pas perçus, sauf dans le cas de la femme maigre. À ce moment-là, au niveau de la palpation, on pourra un petit peu les percevoir. Ils sont retrouvés dans les cul-de-sac latéraux. Ils ont la taille d'une amande et sont de consistance élastique, donc c'est vraiment tout petit. Le toucher vaginal associé à un toucher rectal permet d'apprécier l'état de la cloison rectovaginale. Donc pour le toucher vaginal combiné à un palpé abdominal, il permet d'apprécier l'utérus. Mais pour le toucher vaginal associé à un toucher rectal, il permet d'apprécier l'état de la cloison rectovaginale. Enfin, on n'ommettra pas de noter l'aspect du doigtier. Donc normalement, il doit être propre. Au contraire, s'il est souillé de sang ou de leucoré de perte, ça voudrait nous orienter vers un autre diagnostic. Chez la jeune fille, le toucher vaginal sera remplacé par le toucher rectal. Ceci est une vidéo d'un réel examen gynécologique que je vous recommande d'aller voir. Donc à présent, vu qu'on a fini le cours, on passe au QCM. Peut-être qu'on fera aussi un ou deux petits cas cliniques. Donc encore une fois, le support sera disponible en barre d'infos. C'est notre collègue Waliya Tehsa Halidaro. Pour la source des QCM, c'est ceux de l'EMD de l'année passée ainsi que du rattrapage. Donc on commence avec le premier. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour répondre à l'aise. Donc les troubles de la menstruation sont... Il faut choisir la réponse fausse. La polakiménorée, l'oligoménorée, l'aménorée, les ménoragies et les métroragies. Naya, il me semble normalement que ce sont les métroragies. Donc Naya, vous pouvez répondre et puis mettre le petit triangle. Vous appuyez dessus et vous avez la réponse qui est trop cliquant. Donc pourquoi les métroragies ? Et bien tout simplement parce que les troubles de la menstruation, c'est ce qu'on va remarquer pendant les menstruations. Et les métroragies, on n'a dit que ce sont des hémorragies qui viennent en dehors de la période des règles. Et donc, ils ne font pas partie des troubles de la menstruation. Ensuite, on parle de la grossesse extra-utérine. Donc, cocher la réponse fausse. C'est l'anidation de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine. Juste. On n'a blé qu'il va faire sa anidation au niveau des trompes. Il réalise une urgence chirurgicale. Vrai. L'interrogatoire recherche la notion d'un retard ou d'une irrégularité des règles suivie de petites pertes sanglantes noirâtres, des douleurs pelviennes, latérales. C'est juste. Le toucher vaginal va permettre le diagnostic en réveillant une douleur atroce au niveau du cul-de-sac postérieur, donc le cul-de-sac de Douglas, associé à des signes de grossesse, dont un col utérin ramolli. C'est juste. Nécessite un suivi régulier jusqu'à l'accouchement. Normalement, elle dit qu'il y a la réponse fausse, parce que la majorité du temps, une grossesse extra-utérine n'aboutit pas jusqu'à l'accouchement. Donc, c'est eux. Très bien. La majorité du temps, le A dans les mots, il fait référence en fait à l'absence totale de la chose. D'accord ? Donc, aménoré, c'est une absence d'apparition des règles. Très bien. Réponse juste. Dernière question. Parmi ces situations, laquelle correspond à la définition d'une ménoragie ? Donc, une ménoragie, une nablique, ça va être une hémorragie qui vient pendant les règles, parce que ménoragie, donc jayaménha. Saignement après la ménopause ? Non. Des règles abondantes ? Oui. Des règles prolongées ? Ça peut être des règles prolongées, mais je dirais beaucoup plus règles abondantes. Démonstration douloureuse ? Toutes les réponses sont justes. Oui. Donc, règles abondantes. On finit cette vidéo avec un cas clinique. Donc, une patiente âgée de 25 ans consulte pour des douleurs pelviennes avec perte sanglante, noirâtre et chute de la tension artérielle. Donc, des douleurs pelviennes, des pertes sanglantes, noirâtre et une chute de la tension artérielle. Ici, on va quand même penser à une grossesse extra-utérine. Donc, vous recherchez à l'interrogatoire un élément important. Lequel ? Des antécédents d'hypertension artérielle, des antécédents de diabète, la notion d'aménorée, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdien et l'âge de la puberté. Est-ce qu'il peut nous importer, Naya, un petit peu ? C'est la notion d'aménorée et l'âge de puberté. Mais l'âge de puberté, je ne vois pas l'intérêt. Donc, peut-être pour une grossesse extra-utérine, on aura la notion d'aménorée, d'aménorée, donc, d'absence des règles, de disparition des règles, parce qu'on a une grossesse, Naya. Donc, très bien, ça commence à se confirmer. Tous ces scènes peuvent accompagner ce tableau, sauf un lequel ? Une pâleur, une bradycardie, soif vive, syncope et l'hypotémie. Dans le cas d'une grossesse extra-utérine, on a dit qu'on aura des syncopes à répétition. Donc, la réponse fausse, Naya, ça va être l'hypotémie. Très bien. L'examen physique chez cette jeune femme doit rechercher, réponse fausse, des signes de grossesse, une sensibilité hypogastrique, une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas au toucher vaginal, Naya, on est censé avoir le cri de Douglas, des hémorroïdes au toucher rectal et un col utérin ramolli. Naya, des hémorroïdes au toucher rectal, n'a absolument aucun sens dans ce tableau clinique. Donc, c'est la réponse fausse. Ce tableau clinique correspond au diagnostic suivant. Rupture de grossesse extra-utérine. Très bien, c'est le A. Que faut-il faire en urgence ? Faire un bilan pré-opératoire, faire une échographie pelvienne, doser la bêta-HCG, hospitaliser la patiente aux urgences et la mettre sous double anti-biothérapie ou bien contacter le chirurgien. Dans ce cas, il faut directement contacter le chirurgien parce que ça représente une urgence chirurgicale. Donc voilà, vous trouverez un petit peu plus bas deux autres cas cliniques. Vous pouvez les faire sous ça si vous voulez. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire. Bon courage à tous !